Salut cowboys sorti tout droit d'un film de Clint Eastwood, comment où il va ? Poto le dernier comptoir date déjà d'un an, c'est fou ce que le temps passe vite, c'est trop. En tout cas ça me fait plaisir de te voir par ici, j'espère que t'es bien installé, que tu as appris de quoi faire l'apéro, mais si tu mates cette vidéo le matin, tranquillou frérot, tranquillou. De mon côté je vais m'abreuver avec cette magnifique 1664 blanche aux notes d'agrumes, là on part sur un régalage des papilles. Par contre poteau, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Commençons cette vidéo par quelques questions qui m'ont été posées par vous sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas, je t'invite à le faire. En ce moment je joue principalement avec deux guitares, l'Ovation, j'adore jouer avec cette gratte, son confort, son design, c'est vraiment un plaisir de jouer avec. Et pour rééquilibrer la balance, je joue aussi pas mal avec la tocaille qui est accordée en C pour me vénérer un petit peu dessus. Après j'ai pas énormément de gratte, donc ça tourne assez vite. Mais c'est vraiment mes deux chouchoutes. En vrai, tu veux connaître mes connaissances en bricolage ? Zéro. Je suis nul. Par contre oui, j'ai déjà testé l'expérience il y a quelques années avec une Les Paul qui maintenant fait plutôt office de décoration. Elle tient pas l'accord, c'est... Mais si vous êtes chocs qu'on fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Il vous suffit juste de commenter TODO le bricolo en commentaire. Et s'il y en a beaucoup, on fera une vidéo et puis la guitare sera à gagner. Alors certains ont dû le remarquer, le contenu des dernières vidéos est assez différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est une envie de ma part de faire évoluer la chaîne et de créer d'autres types de contenus. Moi ce qui m'anime sur YouTube, c'est vraiment pas la forme. Je joue de la guitare, je vous raconte des histoires, etc. C'est le fond, créer du contenu, partager des choses avec vous, discuter, tu comprends ? Pour en revenir à ta question, la guitare fait partie de mon quotidien, donc tu en verras forcément dans un vlog, sur Insta, dans un comptoir, rassure-toi. Oui, je vais reprendre les lives, c'était fou de vous voir en direct. Par contre je vais attendre que la chaîne reprenne un petit peu plus vie, je vais pas faire un live pour 3 viewers, ça sert à rien. Ça demande beaucoup d'investissement, sachant que je geek pas sur un jeu, faut meubler, faut que je trouve un thème, un sujet pour animer le live. Mais j'ai vraiment hâte de vous refaire tout ça. C'est pas encore fixé, mais il faudrait par exemple instaurer des lives tous les jeudis, ou toutes les deux semaines, ce serait génial. Merci poto, ça me touche beaucoup, c'est une question qui revient assez souvent. Non, je n'ai pas de groupe. En ce moment je suis un peu dans une phase où je cherche mon style musical, je veux que ce soit bourrin, mais pas trop, old school et à la fois moderne, enfin c'est le bordel. Du coup quand j'ai le temps, je lance Logic Pro, je fais 2-3 compos, mais en solo. Ah bah voilà, je pense que la question précédente a répondu en partie à ta question. Je partirai sur une sorte de rock alternatif, où je mélangerai de la pop avec du métal, j'en sais trop rien. J'aimerais bien créer ma propre recette, tu vois, définir un style. Au moins ça... Alors honnêtement poteau, non limitant, à condition de ressembler à quelque chose, puisque mes cheveux c'est vraiment de la grosse grosse dôme. En fait pour la petite histoire, quand j'étais petit, mes parents voulaient que j'ai toujours la boule à z, ils disaient tu n'as pas le choix, tu n'as pas le cheveu adéquat. Du coup je suis resté frustré pendant des années avec ma boule à z, et après plus tard quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que je n'avais pas le cheveu adéquat. Et un beau jour je me suis dit nique sa mère, je me lance et tu connais, tu sais, les différents stades de longueur où t'es obligé de mettre une cagoule pour cacher ta gueule. D'ailleurs beaucoup abandonnent un chemin, mais j'étais déter, je ne voulais pas abandonner et j'ai réussi. En plus j'ai de la chance parce que mes cheveux poussent grave vite, mais je me lasse vite donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle boule à z. Après j'étais tellement tryhard que là je vais profiter un petit peu quand même. Les potos, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Depuis le début de l'année, j'ai décidé de me lancer corps et âme dans la création de vidéos. Tu as déjà dû le constater, les vidéos sortent déjà beaucoup plus fréquemment. Dans la vie il faut savoir se fixer des objectifs et mon objectif c'est d'arriver à vous produire une vidéo au moins tous les 15 jours sans perte de qualité. J'ai toujours misé la qualité plutôt que la quantité, mais à ceux que ça déplaise, vous verrez ma gueule plus fréquemment. Aujourd'hui mon travail de créateur parce que oui je ne m'invente pas une vie, je ne suis pas youtubeur, je ne me considère pas youtubeur du moment où je ne suis pas partenaire avec youtube, c'est-à-dire être monétisé, gagner de l'argent avec la plateforme. C'est pour ça que je fais appel aux plus fidèles d'entre vous à avoir un engagement plus fort pour la chaîne en apportant une contribution, c'est-à-dire faire des dons qui permettraient de faire grandir le projet et vivre de ma passion. Les donations seraient utilisées uniquement pour la chaîne et permettraient de réaliser des choses folles. Achat de matériel, la création de projets plus sérieux, avoir une équipe, pouvoir se déplacer et vous rencontrer par exemple. Quand tu te consacres à fond dans un projet et que tu peux même pas casse d'aller à côté, c'est difficile de faire évoluer les choses, tu comprends. Si tu veux faire partie du game, je te donne rendez-vous sur ma page Tipeee, tu trouveras une présentation de ma page, pourquoi je suis sur Tipeee, pourquoi j'ai besoin de vous, tout ce que je viens de vous expliquer juste avant. Grâce à la section Tipe, tu peux effectuer le don que tu veux, ça démarre à partir de 1€. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser faire des dons comme ça sans contrepartie. Je les ai créés moi-même, il y a trois paliers. Le premier démarre à 2€. Grâce à lui, si tu fais partie du Discord, tu pourras avoir accès à un grade exclusif avec un canal chat et vocal privé sur lequel on pourra chatter ou même discuter oralement. Mais rassure-toi, tout sera expliqué sur le Discord. Le deuxième palier sera à 6€. Tu auras accès au grade Discord et en plus de ça, ton pseudo sera affiché en tant que donateur pendant la vidéo et sur le tout nouvel écran de fin de vidéo. Le troisième palier sera lui à 10€. Tu auras accès au grade Discord, ton pseudo sera affiché dans la vidéo et en plus de ça, tu auras les vidéos en avance avant tout le monde. Les vidéos seront privées mais grâce à ton email, tu pourras avoir un accès illimité à celle-ci alors que la vidéo n'est même pas encore sortie. Avec Tipeee, tu as aussi la possibilité de me faire un don sans rien payer en visionnant seulement une vidéo de quelques secondes. Enfin voilà, j'espère avoir été clair et pas trop casse-couilles. Dans les comptoirs, j'essaie vraiment d'être le plus transparent possible avec vous. C'est toujours délicat de parler d'argent mais si on peut aller plus loin ensemble et que l'aventure dure encore et encore, ce serait génial. Bon allez, on peut clôturer le sujet et passer à la conclusion de cette vidéo. Re frérot, du coup, on se retrouve quelques jours plus tard, la vidéo est montée. Par contre, j'ai pas eu le temps de faire la conclusion parce que ma caméra n'avait plus de batterie. En tout cas, comme à chaque comptoir, tu peux poser une question en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y en a qui le font et ça me fait trop plaisir. Fais attention à toi. Ciao ! N'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz